C'est bien quand ça se passe comme ça, c'est bien, je pense que c'est globalement une victoire méritée même si je pense qu'il y a eu deux tournements enfin deux événements importants c'est notre premier au casque qu'on concrétise pas sur la frappe de Martin Adeline sauvé sur la ligne et puis ensuite clairement à 1-0 le poteau de sur le face à face avec Flo Escalès puisqu'on a été mené 2-0 peut-être qu'on n'aurait pas eu les ressources pour revenir mais je pense que c'était important surtout suite à la première mi-temps de ne pas dramatiser ce qui se passait c'était beaucoup de situations, beaucoup d'opportunités pas concrétisées je ne sais pas à combien de frappes on termine mais ça va faire beaucoup quand même ce soir et en tout cas j'ai aussi apprécié à 2-1 la capacité de l'équipe avec les entrées en jeu expérimentées on va dire de pouvoir gérer le résultat je pense que ce sera important aussi sur la fin de saison c'est vrai que depuis quelques temps on marque pas mal de buts mais ce sera important dans des matchs serrés de pouvoir aussi gérer un score avec de l'expérience c'est clair jusque là et surtout depuis ces derniers temps on était soit égalité à la mi-temps soit devant et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été mené à la mi-temps même si sur la deuxième période on est quand même beaucoup mieux depuis un mois, un mois et demi c'est vrai que c'est toujours une interrogation parce que ça n'a pas toujours été le cas mais voilà on a décidé de ne pas s'agacer, de ne pas s'énerver, de rester dans ce qu'on faisait plutôt bien je trouvais et puis surtout continuer à se créer des opportunités Ah oui c'est la plus compliquée à aller chercher mais c'est pas très étonnant non plus parce que vous avez un adversaire en face quelque part décomplexé mais avec aussi beaucoup de confiance finalement par rapport à ce qui s'est passé donc le cocktail pouvait être dangereux pour nous, il l'a été d'ailleurs et même s'ils n'ont eu pas forcément beaucoup d'opportunités ils ont eu celle qui leur a permis de mener 1-0 et c'est vrai qu'on aurait bien aimé revenir avant la mi-temps ça aurait été une bonne chose pour nous après avoir été capable de mener 2-1 assez rapidement et coup sur coup je pense que ça leur a mis aussi un coup un peu derrière la tête même s'il a fallu batailler jusqu'au bout C'est le foot, c'est le foot, c'est comme ça malgré tout avec 4 victoires d'affilée, enfin 1 nul et 4 victoires d'affilée en 5 matchs on est ce soir depuis la 18ème journée pour la première fois en dehors de la zone de rélégation mais il y a un match lundi et on voit la difficulté de ce championnat on voit aussi les résultats ce soir ça sera disputé jusqu'au bout c'est bien, on est dans la course on s'est bien repositionné mais il faut garder l'humilité continuer à travailler et puis si possible continuer à progresser c'est important pour nous Oui, je vais être honnête avec vous je préfère être hors de la zone que d'être dedans mais quoi qu'il arrive lundi sur ce déplacement de 3 à Auxerre à un moment donné on aura besoin d'aller chercher d'autres points et on a déjà un déplacement à Laval qui s'annonce avec encore un beau challenge et qui s'annonce avec encore un match dans lequel il faudra être performant si on veut ramener quelque chose Oui, c'est très important c'est très important parce qu'il y a des équipes qui ne sont pas forcément programmées pour ça et c'est bien que nous on l'est on savait que de toute manière il faudrait batailler jusqu'au bout et parfois ça peut mettre une pression supplémentaire je pense que nous au moins on a cet avantage-là aujourd'hui c'est que et on l'a vu encore ce soir il y avait beaucoup plus de monde il y avait quand même un engouement une ambiance je pense que les gens au stade ont vu un bon match nos supporters je pense sont contents et c'est quelque chose qui compte aussi et je préfère avoir une dynamique positive plutôt que d'être dans une dynamique négative c'est un peu ce qu'on a connu l'année dernière à la même époque mais voilà rien n'est fait gardons de l'humilité continuons à travailler et puis se préparer pour le match à la balle Oui, oui, oui on en a parlé hier on a le même nombre de points aujourd'hui qu'on avait la saison passée voilà donc la dynamique est différente même si bon on était quand même à l'époque avec une demi-finale à jouer donc ça reste un bon souvenir Non Ah non, non, non mais on est voilà on est dans la course on est dans le combat on est dans la bataille du maintien voilà mais je pense que les joueurs montrent au quotidien justement le discours et la manière dont ils ont abordé ce match-là même si on a été mené au score c'est pas parce qu'on était en dedans c'est parce qu'on a manqué d'efficacité et enfin voilà je ne suis pas forcément inquiet sur le fait d'un relâchement de mon groupe encore une fois à l'image des gens qui ne démarquent pas forcément le match quand on voit comment ils rentrent avec leur expérience c'est quand même des points positifs et on aura besoin d'être positif comme ça en termes d'état d'esprit si on veut y arriver c'est indispensable pour nous Je la change rarement c'est quand même un titulaire en puissance qui revient de blessure je pense que c'est important c'est la première fois qu'il avait une semaine complète d'entraînement la dernière fois on a accéléré un peu le processus maintenant voilà il y avait aussi des éléments dans ce match-là à un moment donné qui m'ont amené à le faire et je suis content de l'avoir fait parce que je pense que notamment Gabi en se décalant à gauche a réussi à gérer ce côté-là où on semblait quand même un petit peu en difficulté à ce moment au moment où j'ai fait le changement Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titrage Société Radio-Canada